On utilise le test de la régression logistique multinomiale lorsqu'il s'agit d'expliquer une variable qualitative nominale à K-modalité comme variable dépendante par plusieurs variables quantitatives et ou qualitatives qui sont des variables indépendantes ou explicatives. On appelle le test de régression logistique multinomiale, on l'appelle aussi polytomique. Prenons un exemple dans une recherche appliquée à l'architecture. Lors d'un concours d'architecture portant sur des projets de rénovation durable de lycées et d'enseignement secondaire, avec l'objectif primordial de maximiser l'éclairage naturel dans les salles de classe, des experts ont eu à définir parmi une trentaine de finalistes trois catégories. Dix lauréats qui vont être construits ou dont les projets vont être construits, dix qui doivent revoir leur copie, revoir certains éléments de conception et dix recalés. On cherche à savoir quelle est la part des variables indépendantes, deux variables relatives à la rénovation lumineuse, qui est l'un des objectifs principaux de cette rénovation. Donc la simulation, à travers la simulation de la quantité d'éclairage naturel et la surface des fenêtres, et deux variables comme l'ancienneté du bureau d'études, facteur qui joue souvent en faveur des lauréats, ou sa composante humaine, autre facteur qui joue aussi souvent dans ce genre de concours. On cherche à savoir si toutes ces variables ont eu une influence sur la performance finale de chaque projet retenu, à revoir ou rejeté, selon les modalités de la variable dépendante que je viens de citer. Le tableau qui résume les différentes variables, on a donc la variable dépendante, le résultat du concours, avec ses trois modalités, c'est une variable qualitative nominale à trois modalités, et un ensemble de variables indépendantes, la quantité d'éclairage naturel, simulé, la surface des fenêtres, l'ancienneté du bureau d'études et la composante humaine du bureau d'études, à savoir de variables quantitatives et de variables nominales, et qui sont toutes des variables indépendantes du modèle. Pour réaliser le test de la régression logistique multinomiale, sur SPSS25, on a un jeu de données, on a la variable dépendante, résultat du concours, ou résulte concours, avec les différentes modalités, rejeté, nécessité révision ou retenue, et les différentes variables indépendantes, avec les codages respectifs pour les variables nominales. Pour faire le test, on va sur Analyse, Régression et Logistique multinomiale. Je réinitialise, on a donc cette boîte de dialogue qui s'affiche, dans laquelle on va mettre, commencer par mettre la variable dépendante, qui est le résultat du concours de conception d'école ou de lycée, dans la case Dépendant. En précisant, les catégories de référence, soit le logiciel va calculer les résultats des différents tests par rapport à la dernière catégorie retenue, ou par rapport à la première catégorie rejetée. On va choisir la première catégorie, et cliquer sur Poursuivre. Pour ce qui est des facteurs, on va mettre les facteurs d'ancienneté et de ressources humaines dans la case du milieu. Et puis, pour les covariables, on va mettre le niveau d'éclairage naturel simulé, réalisé à travers la rénovation lumineuse, et la surface totale des fenêtres aussi agrandie pour l'occasion dans la case des covariables. Pour le modèle, on va garder les choix par défaut, qui sont déjà largement suffisants. Et voilà, et puis on clique sur OK. Et pour la régression nominale calculée par SPSS, on a d'abord un récapitulatif de traitement des observations, les différentes observations, et puis des informations sur l'ajustement du modèle, avec un qui carré de 82,142 degrés de liberté, donc le seuil de significativité est bon, inférieur au seuil de 0,05, donc le modèle est bien ajusté, et même conforté par les résultats du pseudo R2. Ce qui nous intéresse directement, c'est ce tableau d'estimation des paramètres. Comment expliquer ce tableau ? Donc, ce tableau montre les deux modalités nécessité des révisions et retenues. On ne voit pas la troisième modalité, mais on ne la voit pas parce qu'elle a été prise comme référence. On peut le lire ici, petit a, la catégorie de référence est rejetée. On a trois modalités, rejetées et prises comme référence. Et le modèle calcule pour les deux autres modalités, la nécessité de révision et retenues, les différents apports ou les apports des différentes variables et modalités dans le modèle, l'estimation des différents paramètres. Les chiffres les plus importants, le B, le coefficient B dans cette première colonne, donc il est positif ou négatif. On peut le lire comme ça. On peut l'expliquer. Par exemple, pour ce qui est du niveau d'éclairage naturel, sa contribution à la nécessité des révisions par rapport à la catégorie référence est ici de l'ordre de 0,107. avec un seuil de significativité important inférieur à 0,05. Donc on peut retenir cette valeur. Mais pour mieux la comprendre, cette valeur positive et celle-là négative, il vaut mieux la lire à ce niveau-là, au niveau de cette colonne, l'exponentielle de ce chiffre, donc l'exponentielle de B. Si cette valeur, la valeur de l'exponentielle de B, est supérieure à 1, on peut comprendre que le niveau d'éclairage naturel est susceptible de contribuer à la nécessité de révision de 1,040 par rapport à la catégorie de référence qui est rejetée. Voilà l'explication qu'il faudrait retenir. Bien sûr, toujours à condition que le seuil de significativité soit signifiant, soit inférieur à 0,05. Idem, pour la surface totale des fenêtres éclairantes, on voit qu'ici c'est moins 1,315, donc on a tendance à comprendre qu'elle contribue plutôt dans le sens contraire, négatif. Le chiffre porté à l'exponentielle donne 0,114, inférieur à 1. La contribution est, disons, inférieure par rapport à la catégorie de référence qui est rejetée. On peut faire les mêmes lectures pour la deuxième partie du tableau. Par rapport à la retenue, on va ici trouver que le niveau d'éclairage naturel a un seuil de signification de 0,01, donc intéressant, chiffre intéressant. Le B est égal à 0,144 et l'exponentielle de B est 1,155. Donc on peut voir que plus encore que l'exponentielle de B au niveau de la nécessité des révisions, ici, il contribue de 1,155 par rapport à la catégorie de référence qui est rejetée. La contribution de la surface totale des fenêtres éclairantes, ici, en B est négatif, et en exponentielle de B égale à 0,266, bien qu'elle soit en dessous du seuil de significativité, donc acceptable, contribue beaucoup moins par ce chiffre inférieur à 1. Voilà, donc c'est susceptible de ne pas vraiment contribuer au modèle. Pour les autres valeurs, des modalités de l'ancienneté, donc les trois modalités, ancienneté 1, 2, 3, donc moins inférieure à 5 ans, entre 5 et 10 ans et supérieure à 10 ans, ou pour les ressources humaines, architectes seulement, architectes plus ingénieur structure, architectes, ingénieur structure et équipement, on voit que les seuils de significativité sont beaucoup plus élevés par rapport au seuil de la p-value acceptée, qui est de 0,05, et donc on peut conclure que par rapport à la nécessité des révisions, si ces modalités ne contribuent pas vraiment au modèle. Et on s'aperçoit aussi que c'est le même cas par rapport aux retenues, et donc avec des seuils de signification de 0,113, 0,760, 0,287 et 0,190, ça ne permet pas de conclure en fait aux contributions des modalités de l'ancienneté ou des ressources humaines au choix des projets retenus. Finalement, il s'avère que cette rénovation lumineuse qui a porté sur une modélisation, une simulation, une augmentation de l'éclairage naturel dans ces lieux scolaires, l'élément le plus important qui a contribué donc au modèle et que la régression logistique a montré, c'est le niveau d'éclairage naturel. Voilà pour ce qui est de la régression logistique multinomiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !